Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Nous allons commencer avec l'oracle sacré pour la petite guidance du jour et du week-end. J'espère que tu vas bien, que cette guidance te trouve en pleine santé et puis en pleine forme pour commencer la journée ou pour la vivre tout simplement ou la continuer. Voici l'oracle sacré, il est encore en précommande. Les précommandes c'est quoi ? Ça me permet de ne pas avancer de sous pour l'impression. J'attends un certain nombre de ventes pour pouvoir lancer l'impression. Nous y sommes presque. Je t'invite pour avoir ton oracle à un tarif préférentiel à le précommander après le 18 octobre. Le 18 septembre, son tarif augmentera. Les livraisons sont prévues pour octobre-novembre. Ce sera peut-être plus le mois de novembre que le mois d'octobre. Mais bon, des fois ça va vite. Donc, je peux avoir espoir quand même. Voilà. Allez, on y va. Tu trouveras le lien sous la vidéo ou sur sacré-féminin.com. Tu regardes dans le menu, il y a oracle sacré. Tu cliques dessus et tu es sur la page de précommande. Lis bien, tout est indiqué dessus. Et si tu as des informations, eh bien, écoute, tu m'écris à le sacré-féminin.com tout attaché sans accent. Je te répondrai. Quelles sont les énergies du jour avec l'oracle sacré ? Ah bah déjà, nous commençons bien avec un arc-en-ciel. On parle de chance et d'opportunité. Je pense qu'il y a de nouveaux horizons qui vont être visibles, en fait. Tu vas pouvoir, regarde, tu vas pouvoir aller vers autre chose. En fait, c'est qu'elles sont des opportunités qui trouvent de nouveaux horizons et qui vont impulser un changement. Mais c'est un changement positif. Tu vois, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Il y a la montagne aussi. Il s'agit peut-être aussi, elle est un petit peu loin, bien que là, tu es devant, c'est déjà vallonné. La montagne, là, le sommet, là, il est un petit peu loin. Mais il t'est montré. C'est-à-dire que si il y a des projets qui tiennent à cœur, mais que tu les trouves un petit peu audacieux, il est beaucoup question d'audace en ce moment, alors n'hésite pas. Vas-y, parce qu'en fait, on va te... Tu vas recevoir, je préfère dire ça que on, tu vas recevoir des possibilités, des signes, des opportunités, des chances. Donc, saute dessus parce que c'est peut-être quelque chose qui va venir, passer, mais pas forcément rester. C'est ça, une opportunité. J'aimerais dessus, justement, je vais mettre les figures géomantiques à part. Tu vois, ce jeu, c'est deux jeux en un. C'est-à-dire que j'ai mis les figures géomantiques à part. Voilà. Tu peux les tirer avec le jeu, le rack sacré, avec, tu vois, un ou sans. Voilà, je l'ai mis à l'envers, on va le retourner quand même. 89 cartes au total avec les deux. Tu reçois les deux dans une boîte classique. Je pousse ça et nous allons voir le normand, le grand le normand, ce n'est pas le petit, c'est le grand jeu le normand. J'ai fait une formation dessus, si ça t'intéresse, va voir sur sacré-féminin.com ou sous la vidéo. Eh bien oui, on nous parle bien du sacré féminin, justement. Alors on va le mettre comme ça. Là, il est question pour une femme de recevoir des chances et des opportunités. On a le ciel qui est, on a un arc-en-ciel. On te demande d'écouter tes ressentis, d'écouter ton intuition ici. Elle va te guider, elle va t'amener vers ses chances et ses opportunités. Allez, continuons. Donc s'il y a un projet qui te tient de cœur ou si, quel que soit le domaine, vas-y. Et prends le temps, vas-y, étape par étape comme on a vu avec la montagne ici. Prends le temps. Voilà. Allez, et la suite, ah, j'en ai deux. Ah ah, j'en ai deux. Alors là, on parle de fusion. Tu vois, on a deux cercles ici qui se rejoignent en un même cœur et puis, nous avons un feu d'artifice. Là, il est question, et puis toute la lumière qui est autour, toute la lumière que ce feu d'artifice donne aussi, il est question de fusionner. Déjà, peut-être, en toi-même, de retrouver une sorte d'unité, tu vois, de se rejoindre au centre, se rejoindre au cœur et par le cœur. Et derrière, eh bien, on a grossage gestation. Donc, ça peut être au sens propre comme au sens figuré et il y a peut-être quelque chose qui doit prendre le temps, le temps d'une gestation pour se mettre en place. Mais on te dit que, voilà, c'est positif. Avec la carte de la fusion, c'est vraiment, moi, j'ai cette sensation d'un chemin qui a été parcouru et d'arriver, en fait, à l'aboutissement de quelque chose. Il y a encore une gestation. Encore une gestation pour y arriver, une gestation, c'est neuf mois, environ. Eh bien, sur cette carte-là, pareil, nous allons voir de quoi nous parle le Grand Le Normand. Donc, il peut y avoir aussi des annonces de bébés aussi, également, dans ton entourage aussi, également. Ben, regarde, c'est quand même intéressant parce que, là, j'ai la carte de la fusion. On parle d'une gestation. Donc, peut-être que cette fusion aussi peut amener à une grossesse aussi. C'est tout à fait possible. Maintenant, la grossesse, ça peut être aussi un projet. Un projet. Un nouveau bébé, ça peut être aussi un projet de création d'entreprise, d'une association, d'un voyage, de, voilà. Ça peut être quelque chose d'autre qu'une grossesse, bien évidemment. Je pense que tu l'auras compris. Et donc, voilà la carte de la fusion aussi avec le Grand Jeu Mademoiselle Le Normand. nous sommes justement sur la, dans la thématique de l'alchimie, dans le domaine du mariage. Eh bien, ici, il est question de la fusion du principe masculin et du principe féminin de cercle. Tu vois ? De cercle qui se rejoignent en un même cœur. Voilà. Et donc, c'est déjà en soi puisque le travail alchimique, c'est vraiment aller vers cette réalisation, c'est réaliser, se réaliser. C'est vraiment la réalisation du soi et donc, c'est une plus grande connaissance de soi et là, c'est l'équilibre entre sa polarité féminine et sa polarité masculine et il est bien évident qu'avec cette carte-là, on nous parle d'union, d'association. Donc, il est question de faire chemin à deux, là. Il est question de faire chemin à deux. Et c'est pourquoi ça se fait ? Parce que c'est une union en soi. et cette union en soi, elle va favoriser, forcément, elle va être visible à l'extérieur, comme tu as peut-être déjà entendu, tout part de soi et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, oui, tout part de soi. Donc là, c'est un bien-être en soi, un équilibre en soi qui permet de réaliser quelque chose à l'extérieur, de réaliser une union, c'est cette union en soi et de réaliser une union à l'extérieur. Donc, c'est... Voilà pourquoi j'adore les cartes. Je n'en passe pas. Parce que c'est ce côté... Ce côté magique, en fait. Tu prends des jeux, différents jeux, et là, tu as la même signification. Voilà. Donc, on voit que cette fusion permet la création de quelque chose. Là, que ce soit un bébé, ou que ce soit un bébé, un enfant, ou que ce soit un projet, quelque chose qui tient à cœur, une création, un oracle, par exemple. Voilà. Allez, je mets ça là. Hop, ici. Et puis, je continue. Je vais mettre les figures géomantiques à côté. La troisième carte. Ah oui, puis si je regarde, effectivement, il faut du temps aussi. Vous savez, je regarde le petit sujet. Alors ça, je vais le mettre là plutôt. Tiens. On va le faire comme ça. Là. On va le mettre au-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la femme, tu vois, au centre là. Voilà. Donc, on va le mettre au-dessus. On sait que c'est pour une femme. Tu sais que c'est pour une femme. Voilà. Et il est question de chance, d'opportunité. Sur cette femme, pour cette femme là. Voilà. Et là, on sait qu'il est question de fusion. Voilà. Hop. J'espère que je vais avoir assez de place. Je me suis mise autrement. Je voulais tester. J'aime bien tester. Peut-être la descende. Voilà. Allez. Eh bien. Elle veut se montrer. On te donne espoir, en fait. Je te parlais tout à l'heure justement de l'arc-en-ciel aussi. L'arc-en-ciel, il faut savoir qu'il y a une symbolique d'espérance, d'espoir et d'espérance. Donc, ne baisse pas les bras si tu vis des choses difficiles. Justement, on va mettre ça là. Hop. On va mettre ça à côté. Et nous allons aller voir. Financièrement, c'est peut-être difficile. Mais tu vois, ayant de parler d'un nouveau projet ici, quelque chose qui peut vraiment apporter ses fruits. Et peut-être que c'est difficile et qu'il y a des grossesses et que tu t'inquiètes. Mais non, il n'y a pas à t'inquiéter. Mais là, il peut y avoir aussi des projets qui peuvent porter ses fruits. On voit bien que il y a cette notion du cœur, de s'unir, de s'unir en soi, mais aussi à l'extérieur, peut-être avec quelqu'un, dans une relation qui a fait son chemin avec notre alchimiste. Elle a fait son chemin à notre relation ici avec l'alchimiste. Elle en est vraiment à une étape importante ici, avec l'œuvre au blanc qui arrive. Il y a des prises de conscience. Moi, j'ai beaucoup de choses. Ça fait beaucoup. Alors, je parlais d'audace tout à l'heure. C'est important. Je vais toutes les prendre. Je parlais d'audace ici tout à l'heure. Et les questions avec cette carte d'audace, il est question d'utiliser ton charisme, d'utiliser, je vais mettre les deux de côté. On va aller voir. Tu vois, il y a un beau roi de trèfle. On a l'as de cœur. Donc, pour moi, il est vraiment question d'être en lien et de s'unir à un beau roi de trèfle qui est sage, qui a cette sagesse, cette gentillesse. Il est profondément gentil, le roi de trèfle. Et aussi, il est bienveillant et il peut être des fois trop gentil. Donc, il a besoin de s'affirmer. Ici, les harpies salissent sa nourriture, tu vois, au centre. Et pendant qu'il donne des conseils aux grecs, je crois, ou aux argonautes, je crois que c'est ça. Et pendant ce temps-là, il ne voit pas qu'on salit ses aliments et en fait, il était maigre. Pourquoi ? Il était aveugle aussi, il était un peu aveugle. Et quand il a été découvert dans sa grotte, seul, il était assez maigre parce qu'il ne pouvait pas manger. Il y a quelqu'un qui est trop gentil en fait, c'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose dans le dos et lui, il donne des conseils, il aide. Voilà, bon ben, le roi de trèfle, c'est ça en fait. Mais avec le temps, quand on regarde les petits sujets, en fait, il apprend à s'affirmer, à se positionner. Voilà, il y arrive, donc il faut croire en lui. Voilà, donc je te le montrais et on a vraiment la famille ici, le clan. Le clan, il est question de, voilà, de tenir, de solidarité, d'un retour aux racines, aux sources. Comme elles sont tombées ensemble, je les prends ensemble et je les mettrai là. Du coup, je vais regarder tous les petits sujets qui sont tournés vers la carte centrale en haut. Et donc, tourner vers notre sacré féminin aussi, ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de s'affirmer, de se positionner. L'oiseau n'a pas encore dépassé les roches de Siané ici. Voilà. Hop là. Là, je te parlais d'audace, de grimper la montagne étape par étape. On va en Capricorne ici, c'est-à-dire décembre, janvier. C'est-à-dire qu'entre maintenant et Capricorne, eh bien, peut-être que le chemin ne va pas être facile. Il y aura des obstacles. Ce sera peut-être fatigant, peut-être épuisant. C'est ça, comme quand tu fais une randonnée en montagne, en fait, que tu veux aller au sommet. Eh bien, il y a tous ces efforts-là, mais tu y arrives. Alors là, s'il y a une notion aussi de diplôme, donc là, il a un plan, l'architecte. Donc, il est question de construire quelque chose, d'avoir un savoir aussi pour pouvoir le faire. Peut-être que des fois, il faut faire une formation. Il y a une notion de, voilà, c'est ça, de savoir, de connaissance, peut-être de diplôme aussi, de contrat aussi, également. Eh bien, on te dit que tu y arrives et d'utiliser tout ton charisme, tes dons et tes talents, de prendre conscience de ton potentiel et donc, oui, et de l'audace. Ça peut te paraître quelque chose, tu as peut-être envie de réaliser quelque chose qui te paraît impossible à réaliser ou vraiment énorme, mais là, très clairement, on est en train de te dire avec ce petit sujet-là que tu peux y arriver. Mais les questions de confiance en soi ici, d'avoir confiance en toi, dans le sens de croire en ton potentiel, de croire vraiment en tes dons, en tes talents et d'utiliser ton charisme. On parle de charme et de séduction ici, mais dans le sens d'utiliser ton charisme pour réussir à arriver au sommet, à aller dans le ciel. Voilà. Et on voit que, ben là, le dieu Pan, quand même, il s'est transformé en Capricorne pour éviter le grand géant qui essaie de l'attraper finalement. Donc, il peut y avoir des obstacles à dépasser, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Là, c'est une belle construction, c'est positif et tu y arrives. Mais il va falloir s'affirmer. Et donc, on voit qu'il y a un homme ici. Il peut y avoir l'aide d'un homme aussi. Voilà. Il peut être dans l'entourage aussi. Il peut faire partie de ta famille d'âme, cet homme-là. Il y a un as de cœur. Donc, il est question de beaucoup d'affection aussi, de sérénité, de jouer en famille, dans le clan, dans la communauté. Voilà. Là, c'est le clan, la communauté, la famille. Et ça peut être la famille d'âme aussi. Ce n'est pas forcément la famille biologique. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Eh bien, tu peux te relier, sacré féminin. Mais même si tu es un homme, ça peut te parler aussi à toutes les femmes qui sont autour de toi. Et justement, de te ressourcer peut-être aussi en famille ou auprès d'amis. Là, on a un monastère. Il y a des gens qui viennent prier, se ressourcer. Voilà. Ça permettra de se reconnecter à toi et avoir les chances et les opportunités. Voilà. Donc, celle-ci, bon, tu es d'accord avec moi, on va la cacher. C'est vraiment ne reste pas seul. Tu peux aller par contre te ressourcer auprès des tiens ou auprès d'amis. Ou dans un lieu où tu peux retrouver des amis. Voilà. Peut-être que tu as des amis dans une région et du coup, tu peux y aller. Tu peux aller les voir. Ne serait-ce qu'un week-end ou une journée. Voilà. Alors, continuons. Continuons. Je vais mettre celle-ci à côté. Voilà. Ah, regarde. Celle-là, elle a voulu se montrer quand même. Donc, encore une fois, en lien aussi avec notre arc-en-ciel, eh bien, tu as des aides et des aides, eh bien, des aides divines. Oui, tu as tes anges, en fait, qui sont là, qui te soutiennent. Mais les anges peuvent être incarnés et donc, tu peux avoir parmi, voilà, cette famille, cette communauté des anges terrestres, des aides qui vont vraiment te donner un coup de main. Voilà. Allez, on va voir avec le grand, le normand de quoi il s'agit pour que je puisse voir, avoir un petit sujet complémentaire tourné vers cette carte-là et tourné vers notre sacré féminin ici, au centre. Ah, attends, il y en a une qui est, tu vois, qui est retournée. Bah, elle a voulu se montrer celle-là. Je ne l'ai pas vue faire sa pirouette, tu vois, tout à l'heure. Eh bien, écoute, nous la prenons. Il était vraiment aux questions de courage, d'énergie, de force et de courage avec ici, Hercule qui étouffe le lion de la forêt de Némée qui mangeait tous les habitants. Donc, tu vois, c'est un combat féroce en fait, ça te parle de ça. Mais, tu as une belle protection aussi. On parle de persévérance aussi également. De reprendre son pouvoir personnel est quelque chose qui est important et aussi dans toute relation. C'est à partir du moment où chacun reprend son pouvoir personnel, alors, les deux peuvent cheminer ensemble et se retrouver. Si tu donnes ton pouvoir à l'autre aussi, l'autre te donne ton pouvoir, la relation sera déséquilibrée. Mais si chacun retrouve, là, il est question d'équilibre, c'est pour ça que je te parle de ça. Si chacun retrouve son pouvoir personnel, en étant à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses attentes, eh bien déjà, il sera à l'écoute aussi des besoins, des désirs et des attentes de l'autre et il y aura possibilité de cheminer ensemble dans une relation équilibrée, petit à petit. Et là, c'est ça. Tu reprends ton pouvoir personnel dans... Tu reprends le volant de ta vie, en fait, face aux difficultés de la vie qui peuvent être difficiles, voire très difficiles. Mais on te dit, là, avec le 9 de cœur, qu'il y a une belle victoire. On te donne le courage et l'énergie d'y arriver. Il y a une belle récompense des efforts. Quels que soient les deux petits sujets, nous, ce petit sujet-là, nous en parle parce que je le mets ici, il est tourné vers le sacré féminin et vers la carte du haut. Donc là, il est vraiment question de ça. Il y a le maire qui met des lauriers sur une jeune femme. Donc, il est bien question d'une femme aujourd'hui, d'un sacré féminin. Et de récompense des efforts. Voilà. Donc là, si c'était difficile, si tu n'as pas trop le moral, eh bien écoute, j'espère que celle qui dans cette remontera le moral, elle te dit que tu n'es pas toute seule. Elle te montre aussi peut-être ce qui se passe en toi en ce moment, cet équilibre qui est en train de se faire aussi. Cet accueil de tes deux polarités en toi, du masculin et du féminin. Et donc, c'est un équilibre entre l'être et le faire aussi. on est beaucoup dans le faire. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le faire d'ailleurs et donc qui ont investi leur côté masculin, alors pas toutes, et qui ne sont pas suffisamment dans l'être, c'est-à-dire en contact avec elles-mêmes, en contact avec le ressenti. Et en tant que professeur de yoga, j'ai souvent pu le voir parce que mon travail, comment je peux dire ça ? Eh bien, il est de reconnecter en fait chacune et chacun. J'avais des hommes aussi, j'ai des hommes aussi, avec lui-même, avec elle-même. Ressentir son corps, reconnecter avec ses ressentis physiques et avec ses émotions et ce qui est ressenti émotionnellement au plus profond de soi, je parle. Là, il est vraiment question de ça, ce qui permet aussi d'avoir, d'avancer dans une relation sentimentale parce que là, on a le cœur, on a l'as de cœur qui est très positif aussi au niveau sentimental et puis ici, une œuvre de cœur aussi. J'ai fait le tour, il m'en manque une pour la conclusion. Alors, on va remonter un petit peu les cartes. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Tu ne les verras peut-être pas toutes là sur la fin. Je ne peux pas reculer. Conclusion et synthèse. Alors, conclusion d'abord, la synthèse après. Ok, elle, elle veut se montrer. Donc, on va garder celle-là. Eh bien, les questions de changement avec le petit papillon qui t'emmène vers la lumière. Voilà, avec ce beau soleil, ce magnifique soleil. Et les questions de recevoir aussi peut-être des cadeaux. En tout cas, on a quelque chose qui est positif ici avec ces magnifiques tulipes. On a quelque chose de positif. Et, fais confiance en la vie parce qu'il y a un imprévu positif qui arrive. Alors, si on regarde juste derrière parce qu'elle s'est quand même montrée. Hop ! Voilà, il est question de fécondité. Quelque chose, en fait, un imprévu, mais qui est fécond. Quelque chose qui est fécond. On est beaucoup, beaucoup avec le féminin ici. Voilà. Et du coup, ça, ça montre aussi qu'au niveau féminin, tu peux peut-être te reconnecter avec le chakra sacré aussi. Chakra racine et chakra sacré. Chakra sacré, la confiance en soi aussi, l'estime de soi. La créativité aussi. qui permet aussi, peut-être pour les personnes, pour les femmes qui n'ont pas, qui sont plus dans le féminin, dans la polarité féminine que masculine, eh bien, ce relais au chakra racine aussi va permettre de manifester dans la matière des... ses désirs, ses envies, de manifester ses créations, une décréation aussi. Créer quelque chose. Créer quelque chose dans la matière. Eh bien, il y a quelque chose qui t'emmène là. Il y a un changement. Ça fait partie du domaine des imprévus, tu vois. On va voir quelle carte peut venir avec le grand le normand dessus. Tu vois, équilibre. Alors, je te montre ce que je viens de faire là à côté. Tu as peut-être entendu. J'ai retourné mon jeu. Hop. Alors, ce qui était marrant, c'est que, ben, voilà, il y a celle-ci là qui est... Voilà. Alors, mon jeu, je ne sais pas, il s'est mis bizarrement. Il s'est retourné, en fait, tu vois, et il s'est coupé en deux, en fait. C'est un peu fou. Il s'est coupé en deux, il s'est retourné. Tu vois, regarde là. Voilà. J'ai des cartes au bout, là. Hop. Donc, du coup, je te montre il est question d'équilibre, beaucoup d'équilibre. Je t'en ai parlé ici. On a de nouveau cet équilibre-là. Les questions de trouver l'équilibre, l'équilibre en soi. Et avec le normand, pour terminer, ah non, il y en a un autre aussi. J'ai un jeu qui m'a attiré. C'est le jeu d'Ile de garde, Ile de garde de Bingen. Il y a beaucoup à voir. Je vais te le montrer après. Ah oui. Allez, on prend celle qui a voulu se montrer. Ah, il est question de... Déjà, on a quelque chose de très positif. On a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, d'innovation ici avec Populus qui vient. Il est question de communication avec Mercure aussi. Tout ce qui est autour de la communication. Et d'être usé. D'être usé, des fois, il y a un stratagème à avoir pour réaliser ce qui te tient à cœur. Là, Ulysse, il est déguisé. Dans la cour de Lycomède, il y a aussi Achille qui est déguisé en femme. Il vient dans le harem de Lycomède Achille et Ulysse vient le chercher. Et en fait, il se fait passer pour un marchand de frivolité pour ces dames. Donc, il est question des fois de ne pas se montrer. Ça, ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, ça nous parle aussi de changement ici avec cette carte-là. Donc, d'utiliser vraiment une stratégie, d'utiliser la ruse, l'ingéniosité aussi pour pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur. Il a besoin d'Achille en fait pour gagner la guerre, Ulysse. Donc, comme Achille a été très fort et si tu veux, il est venu le chercher. Il a été le chercher. Voilà. Alors, pour certaines personnes, ça peut te dire c'est pas bien. Mais si, si, des fois, il ne faut pas hésiter à avoir du génie et à utiliser la ruse. Mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Ce qui compte, c'est ça. C'est quelle intention tu mets derrière ? Est-ce qu'elle est positive ou négative ? Est-ce qu'elle va apporter à autrui ou pas du tout ? C'est ça qui compte. Donc ici, il y a une notion de changement encore, je te le disais, et c'est le mois de décembre. Populus, c'est le mois de décembre. Il y a quelque chose d'innovant aussi, de nouveau. Voilà. En tout cas, la guidance, elle te demande de croire en toi. oui, il va y avoir des imprévus. Mais ça va être fécond. Ce que les combats qui sont menés peut-être ici, là, avec Hercule, avec face au féroce lion, aussi, on voit qu'avec, grâce à tes efforts, eh bien, ça t'emmène vers quelque chose de nouveau. Ça t'emmène vers la lumière. Il y a quelque chose qui va être créé là, qui va être fécond. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui avaient envie de bébé, ou si tu as une fille, une petite fille qui veut un bébé, il y aura peut-être un bébé qui va arriver aussi dans la famille, puisque nous avons la famille ici, également. Alors, il y a cette notion de triomphe avec la lettre, la lettre T, et de témérité. On a aussi, ici, le courage à témérité ici, également. Il y aura des risques peut-être à prendre, mais c'est vraiment la réussite de projet. On voit qu'il est question de quelque chose qui peut peut-être aussi perturber un peu l'entourage. On l'a ici, l'entourage, parce que ça peut paraître, tu as peut-être envie d'aller vers quelque chose, que ce soit vers une relation ou un projet professionnel ou une formation, où ton entourage peut te dire, oh là là, c'est dur, c'est pas facile, et peut-être qu'il n'y croit pas. Mais en fait, grâce à la persévérance, il y a une notion de persévérance ici, aussi avec notre lettre T, eh bien, il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas du tout de doute, tu vas y arriver. Étape par étape, on avait la montagne, je ne sais plus où elle est la montagne, elle est là, en dessous. On avait la montagne, ici. Voilà. On te dit qu'il est question de chance et d'opportunité. De croire en toi, c'est important. Confiance en soi, voilà, crois en toi, ça va être fécond, ça va t'apporter. Et on l'a ici, non, c'est pas là, c'est pas celle-ci. On voit qu'il y a un homme, il y a un homme dans le jeu, de madame. Et là, eh bien, on a encore une montagne. Donc, c'est étape par étape, en se reposant entre chaque étape. On a encore cette notion d'étape avec notre alchimiste, voilà, qui est ici. tu vois. Et donc, c'est là pour le moment où tu écoutes cette guidance, si elle te parle, et puis au moment où je la fais, il y a le week-end qui arrive, eh bien, il est question là de reprendre conscience que tu peux y arriver. J'ai fait un lapsus sur confiance et d'avoir confiance, en fait, que c'est possible. il y a une notion de progression aussi, c'est ça que je voulais dire avec la montagne ici, il y a une notion de progression, il est question de persévérer, de progresser aussi, pas à pas. Voilà. Et que ce qui se vit là, qui peut peut-être être difficile, est un tremplin. Donc, même si là, par exemple, au niveau financier, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être difficile, s'il y a une notion de tremplin, que c'est quelque chose qui va te faire progresser, même si ce n'est pas agréable. Et on te dit de ne pas perdre espoir, c'est important de garder espoir. On est quelqu'un qui n'a pas ménagé ses efforts aussi, ici. Il y a vraiment cette notion-là avec la lettre T ici et c'est intéressant parce qu'on le voit aussi avec le petit sujet ici qui est tourné vers le centre. On est face à quelqu'un qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a vraiment beaucoup donné, qui a été là quand il le fallait aussi, également. Donc là, par contre, on annonce vraiment un changement. Il est question d'avoir le quotidien qui va changer. Le quotidien va changer de rythme avec la lettre T ici. Et on l'a vu qu'il y a une notion d'imprévu, il y a quelque chose qui change là. Donc en fait, voilà, et puis on a notre papillon. Mais ça y est, il est sorti de la chrysalide, tu vois, il vole le papillon, ça y est, c'est bon. Donc il y a cette notion de te préparer au changement. On l'a vu avec Populus aussi en dessous, la figure géomantique qui se trouve ici, là, qui est reliée au mois de décembre. Et il y a vraiment une notion de, voilà, de changement. Là, il est temps en fait de lâcher les amars avec notre constellation ici. Il y a quelque chose, tu vas vers de nouveaux horizons, je te le disais tout à l'heure avec cette carte-là, les chances et opportunités qui sont à saisir et qui t'emmènent, on le voit, avec loin devant, un nouvel horizon en fait. Il y a quelque chose d'autre pour toi. Et notre constellation ici, elle nous en parle aussi également. Voilà. Il y a quelque chose d'autre et on te dit que tu es prête ou prêt, si cette guidance te parle, ça peut parler à un homme aussi, justement, à aller vers ce futur, aller vers cet avenir sereinement. Et on te parle qu'il est question d'un avenir qui est plus serein et plus épanouissant, même si on voit bien que tu ne le vois peut-être pas encore. Et puis qu'il peut paraître loin encore. On voit que la montagne, elle est loin. Regarde, et là, il y a des nuages mais au-dessus, le ciel est bleu. Le ciel et l'herbe est verte, tu vois, devant. Voilà. Alors, ça va peut-être demander de faire des concessions, c'est sûr, mais ça en vaut le coup. En fait, c'est ce qu'elle te dit la guidance. Là, il y a de nouveaux objectifs à réaliser. On parle vraiment d'évolution qui va passer par un apprentissage de différentes choses. Voilà, c'est vraiment une nouvelle phase de vie qui fait jour avec une nouvelle peut-être manière de vivre, en tout cas, un quotidien qui va changer et ça peut être des personnes qui décident de s'unir, de se mettre ensemble. C'est tout à fait possible puisque nous avons vraiment ici la carte de l'union. Et on n'oublie pas la carte de la fusion. Donc déjà, si il y a un nouveau bébé qui arrive, forcément, le quotidien va être vraiment changé, ça c'est sûr. ça c'est certain. Et puis, le quotidien peut être changé quand tu te retrouves avec quelqu'un, à vivre avec quelqu'un ou simplement à être en relation, dans une relation sentimentale ensemble alors qu'avant tu n'étais pas et que tu étais seul. Enfin seul, je ne veux dire pas célibataire, je ne sais pas comment on dit, je trouve que les termes on dira ça. Oui, parce que seul, c'est comme si lorsque nous étions avec nous-mêmes, finalement, nous étions seuls, seuls physiquement. La solitude peut être un grand cadeau aussi, c'est ce qui me vient aussi là. La solitude peut être un grand cadeau. Elle permet justement de s'équilibrer intérieurement, de se retrouver et de mieux se connaître. et ensuite, il y a quelque chose qui arrive et donc à ce moment-là, il y a une relation qui peut arriver, nous avons avec notre roi de trèfle, qui peut arriver parce que justement, tu es prête à l'accueillir. Allez, l'oracle d'Ile-de-Garde, eh bien, il nous parle de connaissances et d'enseignements sacrés qui remontent certainement il y a longtemps. Il y a l'eau, il y a tout le côté émotionnel, il y a le continent, il y a la planète, le continent, pardon, il y a la planète toute entière. Là, c'est une connaissance qui est plus profonde. Ce sont des enseignements sacrés qui se relient à... Pour moi, il y a peut-être une remontée de mémoire aussi de vie antérieure, sur des connaissances de vie antérieure. Trois, c'est la Trinité aussi. Il y a quelque chose, oui. Là, il est question, justement, en fait, ça, tu as la connaissance en toi. Pour ça, reviens en toi, tu as la connaissance en toi pour dépasser les épreuves et les obstacles. Ça, c'est ce qui a dépassé, en fait. Voilà. Mais tu vois qu'il y a une araignée, mais l'araignée, en fait, elle fait sa toile. Elle crée des liens, en fait. Elle fait des liens. Elle a... il y a des questions aussi. La toile, elle représente aussi, elle peut représenter un réseau aussi, également. Et ça peut être tout simplement, moi, ça me parle de l'humanité aussi ici, avec le monde là. De l'humanité, et que l'humanité aussi peut-être, et toi, du coup, c'est-à-dire nous, individuellement, nous nous reconnectons à des savoirs anciens et à qui nous sommes vraiment plus puissants que nous le pensons. Je parlais de reprendre notre pouvoir personnel tout à l'heure aussi. Il y a cette... avec la carte là, les questions de reprendre son pouvoir personnel. Ça, c'est important. C'est vraiment la base déjà de toute relation et aussi de toute réussite dans tes souhaits, dans tes projets. Il y a un appel à se relier aussi. Parce qu'elle peut être vue négativement, les araignées. Une araignée, ça, c'est sûr. Néanmoins, si on regarde au niveau symbolique, ce qu'elle crée, elle crée aussi des liens solides. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé, mais quand tu enlevais une toile d'araignée, ça paraît très facile, mais tu verras que ces fils sont très, très solides. Peut-être créer des liens solides et pour moi, c'est les liens, c'est l'humanité qui est solide. Il y en a qui dérondent à non, non, pas du tout. Si, si. Et il y a une belle protection, regarde. Et, tu vois, protection et amitié. Il y a cette notion du clan, pour moi, c'est cette grande famille qu'est l'humanité aussi, là. Le clan, la communauté, il est question de se relier. C'est plus que de la solidarité, là. Et c'est le nombre, en fait, qui fait la force aussi. Se relier aussi aux belles valeurs humaines. Donc là, pour ton projet, ça peut peut-être te parler. Il y a peut-être des projets qui sont en lien avec ça. Et donc, c'est valable individuellement et du coup, ça commence par soi. ce lien, il commence par soi-même, cette reconnexion à soi-même et dans un couple aussi, c'est pareil. C'est le lien entre les deux. La paix, l'harmonie, le bonheur, la santé, la bonne fortune dans la famille. Ça, c'est vraiment ce qui aide, ce qui va aider sur les forces qui vont aider ici. Là, c'est en ce moment ce à quoi, finalement, individuellement et collectivement, nous sommes en train de nous reconnecter à des enseignements sacrés qui vont permettre de faire face aux obstacles et aux épreuves que nous vivons tous individuellement et collectivement en sachant que nous avons une belle protection et là, nous avons une belle biche donc tu peux aller voir aussi quelle est la symbolique de la biche. Il y a beaucoup de douceur et l'amitié. On a la belle étoile aussi. Fais confiance en ton étoile aussi. La protection, c'est ça, c'est fais confiance en ton étoile. N'aie pas peur en fait de l'imprévu comme on l'a vu avec l'oracle sacré, n'aie pas peur de l'imprévu. L'imprévu, il sera fécond, on l'a vu. Et bien voilà, l'unité, il est question d'unité, d'harmonie pour retrouver l'unité, l'harmonie. Il est vraiment question en fait d'éviter toute dualité, d'aller vers la paix, vers l'harmonie, de retrouver d'abord cette paix, cette harmonie en soi. Voilà, l'unité, on l'a là, on la retrouve ici encore une fois, il était question, on l'avait vu, de fusion ici, tu vois, qui crée l'unité. Donc ce n'est pas ce, comment on dit ça ? Ben j'ai plus le terme. Il n'est pas question de se diviser, voilà, il n'est pas question de se diviser, que ce soit en soi ou avec l'ensemble, avec le collectif, mais d'être unis. Unis pour avancer étape par étape. Et donc, dans un couple aussi. Puisqu'il était question aussi de ça, avec notre alchimiste, qui est entre les deux lampes philosophiques, entre le fixe, le masculin, et le volatil, le féminin, avec un équilibre qui se fait, puisqu'elles sont au même niveau, les lampes philosophiques. Et étape très importante, justement, laquelle va suivre l'œuvre au blanc, les prises de conscience, peut-être de cette unité-là. Donc là, on voit que, voilà, ici, ça peut sembler l'hiver, là, tu vois, c'est gris, mais là, on voit que le soleil se lève. Voilà. Donc peut-être que des choses, effectivement, vont être difficiles, mais tu as la capacité de les dépasser, et n'oublie pas que le soleil se lève toujours à l'est. Hop ! Eh bien, voilà, ça c'est fait. Voilà. Et ouais, on te dit, donc, attention à la manipulation, qui peut être intérieure, et elle n'est pas qu'intérieur. Voilà, elle n'est pas qu'intérieur, aujourd'hui. mais d'abord, ici, on va te parler de manipulation, de tes pensées, voilà, de ton dialogue, par ton dialogue intérieur. C'est pour ça que je parlais ça, je parlais de manipulation, déjà, intérieure. Et donc, on te dit de maîtriser tes pensées négatives, voilà, et de ne plus te laisser manipuler par elles. Voilà. Nous avons vécu les deux dernières années dans un climat de peur, et il est peut-être question, aussi, de mettre ça à la poubelle, maintenant, de revenir en toi, justement, pour être moins impacté par ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas le nier, mais c'est de te rendre compte qu'en fait, quand tu es toi avec toi, par exemple, quand tu te promènes dans la nature, moi, je vois hier, à côté de la maison, il y a un grand espace pour les enfants, mais qui est vraiment en pleine nature, ce n'est pas quelque chose qui est légèrement aménagé, donc la nature est très présente et assez sauvage, et c'était vraiment vivre un instant présent, un moment présent, et je le rappelle encore, je le rappelle dans mes cours de yoga, et je le dis là, quand tu es dans l'instant présent, en fait, tu te rends compte que tout va bien. Il n'y a rien, ici et maintenant, qui ne va pas, là, là, tout de suite, maintenant, à cet instant précis, voilà, alors tu peux dire, oui, mais je suis malade, oui, mais j'ai ça, non, là, ici, maintenant, là, tout de suite, maintenant, voilà, alors je ne sais pas si je peux te montrer, j'aimerais bien, parce que j'ai ma petite chatte qui est juste en face de moi, je vais voir si je ne peux pas, je vais terminer avec elle, je vais essayer de te montrer, schéma, je te présente, schéma, et tu peux la retrouver dans mes cours de yoga, j'ai créé un pack de yoga lat, ensemble de yoga et pilates, elle attend ses croquettes, donc je vais lui donner, tu vois, et coucou schéma, je vais te donner à manger, elle est douce, mais elle a une douceur incroyable, elle commence à prendre de l'âge, elle paraît très jeune comme ça, mais elle commence à prendre de l'âge, voilà, je vois que ma fenêtre n'est pas très propre, voilà, je termine avec schéma, voilà, et elle, elle est vraiment dans le moment présent, si tu es un chat d'ailleurs, ou un chien, il te ramène dans le moment présent, les enfants te ramènent dans le moment présent aussi, voilà, donc ne te laisse pas manipuler, par les pensées désagréables, qui te traversent, ne te laisse pas comme ça, baloter, reviens à l'instant présent, respire profondément, et tu vas voir que tu vas retrouver le calme, la sérénité, et à partir de cette sérénité, de cette paix intérieure, tu retrouveras la joie, merci à toi, merci pour ton écoute, je te souhaite une belle journée, un bon week-end.